Madame Maria Bonheur-Britre et Mahon, bonjour. Bonjour, est-ce le fleuron ? Alors, le baccalauréat, la date des épreuves différées, au 19-24 juin prochain, la date initiale, c'était le 3 juin. Vous avez lancé, Madame Bonheur-Britre, une consultation via la toile, réponse au plus de 71% favorable pour le report des dates du baccalauréat. Est-ce qu'on peut considérer que ça a été tranché, les dates, seulement, du 19 au 24 juin ou pas encore, totalement, Madame Bonheur-Britre ? Donc, en fait, c'est une consultation que nous avons menée et cette consultation a été la résultante, en fait, de notre écoute de plusieurs partenaires. D'abord, les parents d'élèves, qui, durant toute la période difficile qu'a commis le secteur, avaient en entreprise émis la suggestion du report des dates du baccalauréat. Deuxième, c'était le contexte global dans lequel on vivait, un contexte, oui, de stress. Même si je reprends encore, seuls 7% des établissements à l'échelon du territoire national ont été touchés, mais le stress était présent. Et le troisième point, c'est qu'on recevait aussi des demandes des élèves nous suggérant, nous demandant de reporter les dates du baccalauréat. Donc, sur cette base-là, vous savez, dans le processus de prise de décision, il y a différentes démarches. Donc, la démarche qu'on a empruntée, c'est de consulter l'ensemble des acteurs, partie prenante de l'examen, à commenter en premier lieu les élèves. Et nous avons également consulté les inspecteurs, consulté les chefs d'établissement, et consulté, bien évidemment, les enseignants. Alors, le résultat, comme vous dites, celui qui a été franc et massif, c'est celui des élèves. Suivi de très près, donc, par les inspecteurs. En troisième posture, donc, les proviseurs de lycée. Et en quatrième, ce sont les enseignants. Alors, vous avez consulté toutes les parties concernées, les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça y est, c'est tranché, la date du baccalauréat ? C'est du 19 au 24 juin ou pas encore ? Il va falloir encore soumettre cette proposition au gouvernement d'Ambrabrite ? Oui, je pense que c'est nécessaire. Mais ce qui est fondamental, c'est que le gouvernement et le Premier ministre aura en tout cas l'avis majoritaire des personnes concernées par cet examen du bac. Et je vais la soumettre dès cette semaine. Alors, cette décision de report de la date des examens, qui se tiendra finalement après le ramadan, va-t-elle permettre aux candidats de passer cet examen dans des conditions physiques et pédagogiques adéquates, notamment après les perturbations qu'a connues les secteurs ? Oui, voilà. Ce que vous savez, la préparation du bac commence en fait dès que l'un se termine. Et dès septembre, le démarrage a été fait. D'abord de faire des bilans et ensuite de mettre en place toutes les commissions adéquates, notamment pour l'élaboration des sujets, etc. Alors, sur le plan organisationnel, sur le plan pédagogique, Alors, sur le plan pédagogique, effectivement, on s'est retrouvé dans la situation du deuxième trimestre, dans certains établissements et dans certains établissements, dans certaines classes, à des perturbations. Alors, nous avons établi, avec l'inspection générale de la pédagogie et les collèges inspectoraux au niveau de l'Aïat, on a fait un travail extrêmement important qui, de toutes les façons, ce travail qui a été mené, sur le plan en tout cas du mode opératoire, celui de rentrer dans les unités d'enseignement et à partir des unités d'enseignement, travailler sur, non seulement, faire une régulation, une adaptation des horaires, des emplois du temps, et le deuxième temps, également, faire une adaptation des concepts principaux qui sont objets d'apprentissage dans cette unité d'enseignement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les inspecteurs ont fait un véritable travail de recherche. Quand vous discutez avec eux, ils vous signalent que c'est véritablement un travail de recherche qui est mené. Alors, ce type d'adaptation, de régulation, de réviser les progressions au niveau des enseignements, cette démarche, en fait, doit être adoptée dans toute situation, y compris de catastrophes naturelles. Alors, régulation, adaptation, mais comment, de façon concrète, rattraper aujourd'hui le retard induit par rapport à la grève des enseignants, madame Norbrite ? Alors, des formations ont eu lieu, et pas plus tard qu'il y a trois jours, j'ai visité des ateliers de formation. Donc, les inspecteurs sont sur ce registre et ont déjà commencé à former, notamment dans les deux wilayahs les plus touchés, qui étaient les wilayahs de Blida et de Bidjaya. Sinon, par ailleurs, vous savez, quand vous avez une matière qui fait une heure par semaine et qui a eu quatre semaines de grève, ça vous fait quatre heures. Donc, l'idée ici, c'était l'inspecteur de la matière avec les enseignants de, justement, mettre l'accent sur qu'est-ce qui est essentiel. Donc, sans toucher véritablement au contenu d'ensemble du programme, ce travail est mené, évidemment, par des spécialistes, parce qu'il faut être de la matière, il faut savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et là, en tout cas, il y a une extrême satisfaction, non seulement des inspecteurs, mais également des enseignants. Mais un commune peut-on évaluer de façon objective le retard aujourd'hui ? Alors, le retard, on peut dire qu'il était d'une cinquantaine de jours pour Blida, et un peu la même chose pour Bidjaya, et d'une vingtaine de jours sur l'ensemble du territoire national. Mais ce qu'il faut tout de même signaler, si je prends uniquement le cas de Blida, c'est que, durant la période d'interruption du travail de certains enseignants à travers le syndicat du CNAPES, il y a eu un recrutement, donc, de contractuels qui ont permis de prendre la relève, et certains sont arrivés jusqu'à la composition du deuxième trimestre. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude, puisque le rôle de l'État à travers le ministère de l'Éducation nationale, c'est d'assurer l'effectivité d'un article de la Constitution, qui était celui d'assurer la continuité des apprentissages. Donc, le fait maintenant que, par rapport à des situations un peu gravissimes, qui prennent du temps, particulièrement quand on déclare une grève illimitée, donc nous avons aujourd'hui tous les moyens, en tout cas le dispositif approprié, pour ne pas être victime d'une situation, mais agir et la gérer. Alors, Mme Monrobrite, par rapport à cette question d'identification des cours non dispensés, ce travail est mené par des professionnels, c'est ce que vous avez indiqué à l'instant, mais ce qui est relevé par les parents d'élèves, c'est que les cours sont dispensés par des contractuels qui n'ont pas les aptitudes pédagogiques nécessaires. Quel est votre commentaire ? Écoutez, on a recruté énormément de nouveaux à la rentrée. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre une nouvelle recrue de septembre et celle que nous avons recrutée en février ? Je pense que, de toutes les façons, sur le terrain, ces nouvelles recrues ne sont pas laissées dans la nature. Ils sont accompagnés par les inspecteurs et ils sont également soutenus par leurs collègues. Il y a, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a une solidarité entre les enseignants, que je remercie d'ailleurs infiniment, et que je remercie également les inspecteurs pour le travail continu, permanent qu'ils mènent, afin d'assurer, justement, une scolarité dans des conditions honorables. Mais c'est les vacataires qui ont été recrutés ou ces contractuels ? Est-ce qu'ils vont être remerciés ou gardés, Mme Elrabrite ? Alors, la posture qui a été prise, c'est de dire que, sur les classes d'examen, nous, les élèves, avaient besoin d'un accompagnement. Et afin de préserver, justement, l'école publique gratuite, le fait de garder ces contractuels et de leur permettre de suivre les classes d'examen, honorerait et diminuerait, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller faire des cours privés. Alors, il y a pratiquement trois ans, vous avez signé un pacte avec les différents partenaires sociaux pour apaiser les tensions et assurer un climat de sérénité au niveau de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut considérer à cette étape que vous avez réussie, Mme Elrabrite ? Alors, c'est très compliqué à répondre. Mais ce que je peux dire, la réussite a été la signature, qui avait fait suite, en fait, à plus d'une année et demie de rencontres régulières, de centaines d'heures passées à écouter, à entendre les différents syndicats, puisqu'ils n'étaient pas partenaires sociaux. Je leur ai dit, le qualificatif de partenaire social sera accordé lorsque vous aurez signé quelque chose entre vous. Alors, le pacte était très simple. C'était de dire, est-ce qu'on peut trouver un point d'accord ? Le point d'accord qui a été trouvé, c'était aller vers une école de qualité. Donc, là-dessus, il n'y avait personne qui avait remis en cause. Et ensuite, ça a été la première lettre qui a été signée par 9 syndicats sur 10 et la charte a été signée par 8 syndicats sur 10. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, en fait, le défi, c'est de mettre en œuvre, de la décliner à l'échelon du local. Ça met du temps. Dans certains milayats, il y a une réussite. Dans d'autres, un peu moins. Alors, ça dépend, en fait, des partenaires de deux côtés. Ça dépend aussi bien du représentant syndical que vous avez en face que de la compétence et des qualités dont pourrait faire preuve le chef d'établissement. Alors, ce qu'il y a, c'est dans la période qu'on a vécue, notamment celle de février. C'est tout le travail qui a été mené par la Fédération nationale des parents d'élèves et par l'Association nationale des parents d'élèves. Vraiment, ce qu'on peut considérer comme un élément de nouveauté par rapport au passé, c'est ce saut qualitatif qui a été fait par ces deux grandes organisations de parents d'élèves qui, de tout temps, en fait, avaient une posture de victime en disant « Bon, il faut absolument répondre à ce que demande le syndicat. » Or, ce qui a été fait par ces deux organisations, c'est eux-mêmes d'aller sur le terrain, de dialoguer avec les enseignants, de dialoguer avec les syndicalistes et de dialoguer avec les parents. Donc, je pense que l'aspect de nouveauté, c'est ça. Ces deux organisations, eux-mêmes, avaient signé la charte d'éthique du secteur de l'éducation et l'ont mise très concrètement en pratique durant cette période. Alors, Mme Nouria Bonrabout-Rénorme, je voudrais revenir avec vous un peu sur ce que vous avez déclaré précédemment. Le 5 mai prochain, ça vous fera 4 ans que vous êtes à la tête de ce secteur. Votre priorité, c'est d'aller vers une école de qualité. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que connaît le secteur comme perturbation et avec les moyens qui sont déployés, on est en train d'atteindre cet objectif ou alors c'est un objectif à moyen et long terme ? En fait, c'est vrai que quand il y a des perturbations, qu'il y a de l'instabilité, ça devient plus complexe, plus difficile. Ça vous ralentit, mais ça ne vous arrête pas. Je pense qu'aujourd'hui, la défense de l'enseignement public gratuit et de qualité doit redevenir une cause fédératrice. Et c'est ça notre défi à nous aujourd'hui, avec non seulement l'ensemble des partenaires sociaux, mais également avec la société. Et nous avons aujourd'hui tous les éléments nécessaires. Nous avons fait plusieurs consultations, nous avons fait de la concertation et nous avons fait de la négociation. Et nous pourrons dire aujourd'hui qu'il est possible d'y aller. Et nous sommes déjà dans cette perspective, puisque nous sommes en phase de préparation et de formation des inspecteurs dans l'objectif qu'on s'était donné. Donc la problématique, c'est de dire effectivement comment arriver à une école qui soit plus inclusive, parce qu'on est bien conscient que sur certaines catégories, notamment les catégories à besoins spécifiques, nous ne faisons pas le maximum. Comment être plus juste ? Comment permettre à ce qu'il y ait plus d'accessibilité pédagogique à l'ensemble pour tous, mais dans le cadre d'une école qui soit exigeante ? Mais quelles sont vos priorités pour atteindre cet objectif, Mme Monrabut ? Et est-ce qu'on peut considérer qu'il y a énormément de résistance pour atteindre l'école de qualité ? Alors notre priorité, bien évidemment, c'est la formation. Notre priorité aujourd'hui, parce que ça fait quatre ans qu'on s'est engagé dans ce processus, après toutes les évaluations qui ont été menées. Et comme je dis la formation, c'est que nous avons le Conseil national des programmes qui a globalement déjà établi les changements nécessaires. Il doit y avoir quelques révisions, il y a quelques surcharges au niveau de certaines matières. Donc il s'y attache, le Conseil national des programmes. Ensuite, nous avons le deuxième point, nous avons déjà organisé nos priorités, et nos priorités, c'est au niveau du primaire, et dans le primaire, c'est la première et la deuxième année. En troisième point, nous nous sommes résolument engagés dans des évaluations qui ont été menées à l'échelle internationale, notamment à travers le programme PISA, et nous sommes en train d'élaborer un référentiel national d'évaluation. Sans oublier qu'avec tout le processus de numérisation dans lequel on s'est inscrit, sur le plan de la gestion, notre objectif, qui est une gestion transparente, permettrait de résoudre des problèmes socioprofessionnels que rencontrent sur le terrain des enseignants et nos fonctionnaires. Alors, je dis, oui, c'est possible, nous nous sommes engagés, et ce qu'il y a, c'est que la formation qui doit toucher l'ensemble des fonctionnaires, nous l'avons démarré avec nos inspecteurs et les inspecteurs qui sont en priorité du primaire. Mais une école de qualité, c'est préserver d'abord l'école de toute manipulation, d'où qu'elle vienne, politicienne. Ah, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait un socle commun. Le socle commun, ça devrait être pour tous, quelles que soient les obédiences politiques ou idéologiques, c'est la défense de l'enseignement public, gratuit et de qualité. C'est le seuil au-dessous duquel personne ne doit descendre. Et je suis persuadée qu'en persévérant dans nos efforts, nous parviendrons à un consensus sur ce socle-là, qui, en fait, représente une lutte contre l'injustice et la médiocrité. Mais vous avez un leader de parti politique qui vous accuse aujourd'hui ouvertement, Mme la République, de manœuvrer pour éloigner l'école de tous les principes identitaires. Quel est votre commentaire ? Je réponds tout de gros, c'est totalement faux. Parce qu'il suffit de lire le contenu des programmes, il suffit de lire les référentiels, il suffit de lire toutes les notes et directives que nous donnons. Notre point fondamental sur lequel nous insistons en matière identitaire, c'est l'algérianité. Et quand on parle d'algérianité, tout le monde sait aujourd'hui que l'algérianité est une résultante des différentes composantes que sont l'islamité, l'arabité et la mazérité. Alors, la refonte du baccalauréat, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours dans le pipe, Mme la République ? Ou alors, vous avez totalement enterré ce dossier ? Non, pas du tout. Comme vous le dites, il est dans le pipe. Alors, ce que nous allons faire dans les semaines qui suivent, c'est de reprendre lien sur ce dossier et avec nos partenaires sociaux, parce que certains d'entre eux ont dit qu'effectivement, la mouture finale, ils ne l'avaient pas vue. Et comme nous nous considérons en contrat avec eux, donc la mouture finale va de nouveau leur être présentée. Et vous savez que dans la présentation, l'axe de changement fondamental, c'est en fait la prise en compte du contrôle continu. Voilà, je veux dire... C'est l'affiche de synthèse. C'est l'affiche de synthèse. C'est l'affiche de synthèse. C'est l'élément fondamental. Et lorsque l'on en discutera de nouveau avec eux, le dossier sera représenté en conseil de gouvernement. Mais aujourd'hui, vous avez parmi les gouvernements certains qui disent que la réforme du baccalauréat ne doit pas se contenter seulement sur la durée du baccalauréat, de passer de 5 à 3 jours, mais c'est le contenu des épreuves du baccalauréat. Quel est votre commentaire ? C'est le travail sur lequel vous êtes en train de plancher actuellement ? Nous sommes en train d'y travailler. Et sur le contenu, ce n'est pas simplement au niveau du baccalauréat, c'est tout le système d'évaluation sur lequel d'ailleurs on a appris, on s'est concerté. Et on avait également consulté l'ensemble des enseignants. C'était entre 2015 et 2016, dans une grande enquête qui a touché tous les enseignants du primaire. Et le facteur commun, finalement, de critique, c'était qu'effectivement, l'évaluation reposait sur une restitution de ce qui était enseigné. Or, avec la restitution, ça ne prépare nullement l'enfant, futur citoyen de demain, à affronter des situations nouvelles, ou en tout cas de s'adapter à sa société. Donc ce qui était essentiel, c'est que toutes les qualités de l'analyse, de l'évaluation, devraient être prises en les deux comptes, et c'est déjà maintenant intégré au niveau des processus de formation. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes en train d'élaborer, non seulement le plan annuel des apprentissages, avec un plan annuel d'évaluation. Alors, ça veut dire quoi ? Ça signifie que certaines matières, dont le nombre d'heures d'enseignement n'étaient pas les mêmes, avaient quasiment le même nombre d'épreuves, ce qui était inconcevable. Alors, ce qui est en train de se développer maintenant, c'est d'élaborer ce plan national du contrôle continu, qui puisse être adapté au plan national des apprentissages, et qui, lui, s'adapte, bien sûr, au nombre d'heures consacrées à la matière. Mais que présente un peu la copie, version bonheur de 8 pour le baccalauréat aujourd'hui, en termes de changement ? Non pas sur la durée, mais sur le contenu, puisque beaucoup considèrent que le bac actuel, c'est un patchwork, c'est-à-dire avec les termes les matières techniques et scientifiques, on peut faire toutes les filières, accéder à toutes les filières, alors qu'il faut aller vers des filières un peu spécifiques aujourd'hui. Si on est dans les sciences et les matières techniques, il faut faire les examens sur les épreuves sciences et techniques. Alors, pas que ça. En fait, il ne faut pas oublier que la discussion avait duré plus d'une année avec les partenaires sociaux, et que la distinction avait été faite entre les matières complémentaires et les matières essentielles. Vous n'avez pas encore engagé la discussion avec les membres du gouvernement ? Vous n'avez pas présenté déjà une copie ? Bon, je l'ai présenté au moins à deux reprises. Mais je pense que là aussi, il faut de la maturation sur toutes les questions. Et je suis persuadée qu'avec la nouvelle façon de présenter le dossier, d'abord aux partenaires sociaux, peut-être qu'on arrivera aux résultats attendus. Si jamais cela marche, ça signifie que ce serait le bac de 2021 qui serait concerné par les nouveautés. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la tendance mondiale est au changement, est à la réduction aussi, et à la spécialisation et au recentrage sur les matières essentielles. Mais nous, nous allons présenter donc un peu une proposition mixte qui prenne en ligne de compte la question de l'essentialité de certaines matières et comment les combiner avec d'autres. Donc, ces changements ne pourraient intervenir que d'ici 2021, pour la précision. Pouvez-vous reprendre un instant ? Ah oui, tout à fait. Parce que si jamais c'est accepté et que le contrôle continu puisse s'appliquer à partir de l'année prochaine. L'année prochaine, ce serait en deuxième AS. Donc, pour le bac, nouvelle mouture, ce serait pour 2021, effectivement. Alors, beaucoup de questions des auditeurs ce matin, Mme Benrebli, c'est très très nombreux. Donc, je commencerai avec ce candidat au baccalauréat. Il dit, je suis un candidat au baccalauréat, je demande à Mme la ministre, les cours du bac seront-ils limités ? C'est-à-dire, limités, je pense, aux cours dispensés. C'est la question qu'il a voulu exprimer. Je veux dire que ça, c'est une procédure qui est utilisée dans tous les pays du monde. Quand on fait un examen, l'examen, il porte sur ce qui a été effectivement dispensé. Mais avec tout ce que nous faisons comme effort concernant la remédiation, nous pouvons assurer que l'ensemble du programme sera opérationnel pour l'ensemble des classes de terminale. Voilà. Et évidemment, un point important, notamment pour les élèves de classe de terminale, c'est leur assiduité. Or, il ne faut pas sortir en janvier et poser ce genre de questions. Donc, ce qui est important, et je leur lance l'appel, encore une fois, aux élèves de terminale de rester en classe jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que ça leur permettra, donc, effectivement, d'avoir l'ensemble des enseignements programmés dans le cadre de la classe de terminale, et de pouvoir honorer l'obligation qui fait que pour passer le bac, il faut avoir réellement passé l'ensemble de son temps dans la classe de terminale, et ça servira aussi, en cas d'échec, pour le redoublement. Mais, comme il acquitte un peu les classes, est-ce que vous avez des estimations, Madame la République ? Est-ce que vous assistez énormément sur cette question ? C'est-à-dire, s'inscrire dans le début d'année, il n'apparaît qu'au moment des épreuves du baccalauréat ? Oui, en fait, c'est assez important. Le chiffre est assez important, et c'est pour ça que, finalement, passer le baccalauréat, c'est après avoir validé une année complète au niveau de la terminale. Alors, effectivement, il y a des habitudes qui ont été prises depuis le temps, et depuis 3-4 ans, donc nous insistons sur ces éléments, et, en fait, la désertion des classes se fait essentiellement dans les grandes villes. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, Madame la ministre, juste pour le rattrapage des cours, je vous confirme que la situation n'a pas été générale. Le lycée d'Ebunetou Mertabou Farik n'a pas reçu aucun enseignant vacataire. Je vous invite, Madame la ministre, à vérifier l'information qui a été déjà signalée lors du passage de M. l'inspecteur général dans l'émission invité de la rédaction. Il parle certainement de M. M. Seguim, qui est avec nous ce matin aussi dans le studio. Allez-y, Madame la ministre. Écoutez, il se peut, certainement, qu'il puisse y avoir des situations exceptionnelles et qui touchent certains établissements, nous les prendrons, en tout cas, en ligne de compte. Et je redemomberai aux différents directeurs de l'éducation que je rencontre juste à la fin des vacances pour préparer, justement, les examens et la rentrée scolaire prochaine de vérifier que la remédiation est bien mise en ligne de compte. Alors, ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'enseignants sont engagés dans ce process. Et ce que je souhaite dire, c'est aussi les remercier parce que cette figure cachée, en fait, est très peu visible puisqu'on rend visible que ce qui ne va pas. Mais nous avons beaucoup d'enseignants qui sont très engagés dans leur métier et qui, dans le silence, font leur travail et parfois font même le travail de leurs collègues. Alors, aujourd'hui, Madame la ministre, ce qui est relevé, c'est que vous basez votre réforme pour une école de qualité sur la formation des enseignants. Or, ce qui est relevé, et c'est le parent d'élèves qui nous signale un instant, c'est que certains enseignants ont des lacunes pédagogiques. Quel est votre commentaire ? Alors, l'énorme lacune, il dit. L'énorme lacune, bon, ce qu'il y a, c'est que l'enseignement est un métier et ce métier s'acquiert. Et plus on a d'expérience, plus, évidemment, sur les dimensions pédagogiques et didactiques, on devient plus performant. Alors, ce qu'il y a lieu de dire, ce qu'il y a lieu de dire, en fait, comme changement, pas simplement en Algérie, mais de par le monde, c'est que l'identité professionnelle de l'enseignant a fortement diminué. et qu'aujourd'hui, il faudrait que la formation puisse être un puissant levier pour, justement, redonner cette identité-là. Parce qu'avant, on y allait à l'enseignement, par vocation, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais pas simplement dans notre pays. Alors, c'est pour ça que la formation, l'accompagnement dans la formation, la formation initiale, mais aussi la formation continue, est vraiment, aujourd'hui, notre point fort en matière de politique. Et c'est pour ça qu'à la rentrée scolaire prochaine, on aura 28 instituts d'enseignement et de formation. Alors qu'en 2014, il n'y en avait que 11. Alors, avec la consultation que vous avez engagée sur la toile, Mme Monreblit, est-ce qu'on peut considérer que vous mettez en place une des... où vous élargissez l'assise consultative ? L'assise consultative, dans l'éducation, elle est permanente. Puisque, dans l'éducation, on... Vous l'élargissez, maintenant ? Non, elle est déjà élargée. Je vais vous dire. Nous parlons, nous, de communauté éducative. Une communauté éducative qui, elle, partage et est complémentaire dressée les uns contre les autres est contre-productif dans le secteur de l'éducation. Et nous avons... Les enseignants sont consultés à travers les conseils d'enseignement. Ils sont consultés et il y a de la concertation aussi à plusieurs niveaux. Je parle au niveau du collège inspectoral. Il y a, si on peut considérer aujourd'hui en matière de formation, parce que même la consultation, c'est pas simplement demander un avis, ça dépend des questions sur lesquelles on agit, mais non seulement on consulte, on se concerte, on dialogue et en même temps on négocie avec l'ensemble des partenaires. Donc, c'est un levier fort du secteur de l'éducation qui est dialogue, négociation, concertation et consultation. Alors, très rapidement sur ces questions, combien de recrutements il y aura pour cette année, Mme Anne-Marie Boulouse, une question d'un auditeur ? Très rapidement. Alors, ce qui est certain, c'est que nous aurons 300 postes pour TEMASERT. Pour ce qui concerne les autres matières, nous sommes en train de faire le décompte parce qu'il faut calculer ceux qui partent en retraite et nous sommes exactement dans ce cas de figure. Combien de candidats au baccalauréat ? Moins de 800 000 cette année ? Oui, il y en a un petit peu moins que l'année dernière. Nous avons un peu plus que 709 000 candidats au baccalauréat. Et nous avons, là où il y a eu une augmentation, c'est pour l'examen 5e et l'examen du brevet. Alors, l'examen 5e, nous avons 797 812 candidats à l'examen 5e. Et pour le brevet, 599 480 inscrits pour l'examen du brevet. Mais rien ne change pour les autres candidats aux examens 5e et 2e ? Non, rien ne change. Quand je dis rien ne change, il y a eu quand même des acquis pour les deux. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'avec le partenaire Sosou, avec lequel vous êtes en négociation actuellement, tous les partenaires, notamment le KNAPES, ils vous fixent la date du 31 mars pour répondre à leurs préoccupations. C'est en cours ? Sans quoi, ils pourraient aller vers une autre radicalisation de leur mouvement ? Alors, écoutez, je peux dire deux choses d'abord. La première des choses, c'est qu'au niveau du gouvernement, il y a une excellente collaboration et nous travaillons en permanence avec les départements concernés, notamment celui du travail, de la justice, de l'intérieur et celui du commerce. Deuxième élément, avec ce partenaire, nous avons déjà tenu deux longues séances de débats et de négociations. Alors, le problème qui se pose avec ce syndicat, c'est la méthode de gestion, parce qu'il faut qu'il revienne à chaque fois son Conseil national. C'est pour ça qu'on ne signe pas quelque chose qui n'a pas été d'emblée agréé. Alors, sur la question du 31 mars, c'est sur les ratios concernant la promotion. Alors, sur ces ratios-là, nous, nous avons dit une seule chose. Le 31 mars, oui, mais on ajoute d'autres éléments. C'est que si la discussion n'est pas finalisée, on pourrait aller jusqu'à fin décembre 2018. Alors, là-dessus, le désaccord, et là-dedans, le désaccord, c'est que nous, on souhaite, quand on s'engage, on souhaite l'être de manière claire et qu'il n'y ait pas de reproche par la suite, que nous n'ayons pas, comment dirais-je, accompli ou réalisé notre promesse. D'autant plus que ce dossier est également traité avec l'ensemble des syndicats. Ils ont déjà tenu deux réunions et vous voyez, nous sommes quasiment à la fin mars et il n'y a pas encore d'accord sur la problématique des ratios, qui est une problématique extrêmement complexe. Aussi, nous avons ajouté un deuxième élément, que si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, il y aura quand même de la promotion pour 2018 en fonction de ce qui s'est passé l'année, enfin, les années précédentes. Madame Noléa, merci de répondre à nos questions. Bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.